Alors avant de réaliser votre gommage, je vous invite à nettoyer votre peau et pour cela utilisez plutôt un hydrolat ou une eau florale avec un coton. S'il peut être lavable et réutilisable, c'est toujours mieux pour la planète. Ensuite, pour réaliser ce gommage, vous allez avoir besoin de mar de café, facile à récupérer si vous utilisez une cafetière classique ou une cafetière à l'italienne. Si vous utilisez des dosettes, il faudra juste la découper pour en récupérer le mar de café qui a des propriétés toniques micro-circulatoires et antioxydantes pour la peau du visage. Vous le doublez d'une action exfoliante avec tout simplement du sucre en poudre et pour ne pas trop décaper votre peau, utilisez de l'huile, l'huile d'olive ou de tournesol à votre convenance. En termes de dosage, c'est une cuillère à soupe de mar de café, une cuillère à café de sucre en poudre et une cuillère à café d'huile. Vous mélangez le tout, ça donne cette texture-là et vous venez appliquer ça sur le visage, le cou et le haut du décolleté en appliquant avec de petits massages circulaires. Ensuite, vous allez rincer le tout avec de l'eau tiède, c'est préférable. Et pour confectionner votre masque, qui convient surtout pour les peaux sèches, déshydratées, sensibles, je vous invite à prendre deux ingrédients tout simples. Du miel, un miel plutôt liquide pour que ce soit plus facile à homogénéiser. Le miel est un aliment nutritif qui va être très nourrissant justement pour la peau, surtout quand elles sont sèches, dévitalisées, déshydratées. Et on le double d'une action apaisante et hydratante avec le gel d'aloe vera. Si vous n'avez pas de gel d'aloe vera, vous pouvez utiliser une cuillère à café de yaourt, un yaourt nature de votre frigo fera l'affaire. Les dosages, une cuillère à café de miel, une cuillère à café de gel d'aloe vera. On mélange le tout, ça donne cet aspect là, on vient appliquer sur le visage, le cou, on laisse poser 10 à 20 minutes. Plus votre peau est sèche, plus vous pouvez laisser l'application durer. Et ensuite, là aussi, vous venez rincer à l'eau tiède. Et avec ce trinôme d'hydrola, de gommage et de masque, nul doute que vous aurez une peau rayonnante durant ce confinement.